Bienvenue à Châtellerault dans cet épisode numéro 2. On va prendre le départ du 80 duo avec Séverine. Hier on a fait donc le 100 km Adventure. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller voir ça de suite. Le Gravel Fever Festival, c'est plusieurs courses. Il y a le 500 Ultra au départ de Modon qui va jusqu'à Châtellerault. Tu as le 100 km Adventure. Tu avais un 50 km également un peu plus familial. Tu as une trace libre de 25 km donc ça c'était le samedi. Et aujourd'hui il y a le 80 duo, il y a le 140 chrono. Les vélos eux sont prêts. Donc ça c'est le Cannondale Topstone de Séverine. Schwalbe G1 Byte à l'arrière et Hutchinson Tundra à l'avant pour un plus d'accroche. La petite sacoche Happy Dura ici pour mettre ses affaires, son téléphone. On a notre dossard Les Flames. Tu vois, c'est rigolo. Et puis on a acheté une petite pochette Machi pour mettre sur le devant. On a acheté sur le salon. Comme ça, ça lui permet de glisser un peu quelques affaires aussi en supplément. Moi j'ai le Cannondale Topstone 2L. Je suis en Hutchinson Tundra avant comme à l'arrière. Ici, si tu te poses la question, c'est la batterie externe pour relier et alimenter les deux lampes. Lampes arrière ainsi que la lampe avant. Je suis équipé également avec la petite sacoche TopTube Happy Dura, sacoche de cadre Happy Dura également aussi. Là on est encore à la location, on est à la Villa Richelieu. Très très bel endroit. Arrivé sur le site de Gravel Fever Festival. Regardez qui voilà ! Il est là, il l'a fait ! Alors Jean, pour l'explication, il fait partie des deux gagnants du jeu concours que j'avais mis sur Instagram. Et donc il est rentré, t'es arrivé quand alors exactement ? 4h15. 4h15 du matin ! Et t'es encore debout là à cette heure-ci ? Ouais, il y a de la musique, il fut beau. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on fuite un peu. Le parcours ? Top le parcours, surtout la Sarthe. Surtout la Sarthe ? Ouais. Je suis content que tu sois finisher. Merci. Jean, il a fini la North Cuesta cette année dans des conditions incroyables. Et bravo à lui aussi. Franchement, félicitations. Bonne récup' à toi et puis nous on va aller rouler alors. On est un petit peu en retard apparemment. Ouais, ouais, bonne santé. Et ciao. Salut. Ça va Ludo ? Oui, très bien et vous ? Parfaitement bien. Alors c'est l'équipe de Gravel Passion. C'est ça, gravepassion.fr. Exactement. Ils ont un super site avec plein d'articles super intéressants. Voilà, j'espère. Je vous conseille d'aller voir et ils ne font pas que parler du vélo, ils font aussi du vélo. Voilà, on est bien là sous le soleil. On est super. On a une belle trace. Ouais, c'est la classe. Merci. Bon ride à vous. Ouais, merci à tout à l'heure. On est sur la lune de départ. Un petit peu plus de 60 duos. 70 duos. Pas mal. Vous avez vraiment joué le jeu. Et puis il y a 25. 140 personnes. Tu es en forme ? Yeah. 3, 2, 1. Les mecs sont partis en bas de course. Alors ça me fait marrer parce que les premiers sont en mode race, mais ils ne se sont pas inscrits sur le 140 chrono. Les mecs font la course sur une rando. On emprunte une piste cyclable histoire de s'éloigner de la ville le plus rapidement possible. Je crois qu'il y a quand même 600 des plus au final. On verra ça, mais avec les 1000 des plus d'hier, il faut être raisonnable. On était en train de se dire avec Séverine qu'il ne fallait pas qu'on se fasse avoir parce que ça part quand même très fort. On peut vite se prendre au jeu de suivre les premiers et puis de se cramer très vite. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que c'est encore un parcours différent, une nouvelle trace, un autre secteur. Et ça, c'est vraiment top. C'est important de proposer justement des parcours avec des traces différentes. Pas des boucles, tu vois, où tout le monde se retrouve tous les jours à faire la même chose, plus ou moins, avec quelques variantes. Non, non, là, c'est vraiment des parcours différents et ça, c'est vraiment génial. En plus, la météo est avec nous, donc ça, c'est génial. Les terrains sont bien secs. Oh là là, c'est beau. Très, très beau. Très beau passage. Bon, le passage en single était incroyable. On s'est régalé, là. Pour l'instant, c'est un sans faute, le parcours. On est passé par le site Gallo-Romain également, hier, sur le 100km. On n'est pas arrivé de la même façon sur ce point-là. Très, très, très beau passage encore. On est au kilomètre 17-35, tout va bien. Totalement différent de ce que l'on a fait hier. C'est très, très agréable, très plaisant. Je suis encore une main dans les ornières, ça, c'est pas bon pour moi. C'est là où on va. Nous traversons le golfe. C'est le golfe du Haut-Poitou. Nous longeons le lac par les chemins blancs. Sympa ce petit tour de lac. On vient de quitter le beau lac pour ce chemin un peu plus défoncé. Ça va, Ludo ? Bah oui, impeccable. Beau début de parcours, quand même. Ouais, c'est très chouette. Ouais, ouais. La forêt de Manial est incroyable. Avec le petit single, là. Très, très bien, ouais. Très sympa. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Faut pas oublier que les parcours sont ouverts au VTT, au cyclocross, au gravel. Frédéric est en train de me dire qu'il n'y a que le 140 chrono qui est réservé qu'au graveliste. Merci de la précision. Ouais, magnifique le château, là. Ouais, superbe. Magnifique. Le château de Dissé, d'accord. Un ravito en fanfare. Ça, c'est la classe. Toujours des ravitos bien copieux, bien chargés en gras, je vois. Pas mal. Tout ce qu'il faut, ouais. Très, très bien. Alors, je suis très content parce qu'aujourd'hui, je retrouve Daniel et son petit-fils. C'est comment ton prénom ? Martin. Martin. La relève est assurée. Martin, tu roules sur quoi, toi ? Ah, c'est un Orbea Alma M50 en cadre carbone. C'est ça ? J'ai le même. Excellent. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, Daniel vient d'Epinal à vélo. Il a fait le 100 hier et aujourd'hui, il fait le 80. Incroyable. Bon, il repart en voiture. Il ne faut pas penser. Bon, c'est peut-être pas encore gagné. Il va peut-être repartir à vélo, on ne sait pas. En tout cas, très, très bel endroit. Bonne route. Merci, à vous aussi. Alors, Séverine, c'est bien ravitaillé, elle vient de me dire. Tu as pris deux barres de céréales. Non, une barre de protéinées. Une barre protéinées. Un anti-oxydant. Deux morceaux de chocolat avec... Un pain d'épices, je crois, c'est ça ? Un pain d'épices. Tu as fait le plein ? Voilà, c'est ça. Il y a un petit verre de coca. C'est ce que je ne fais jamais d'habitude. Ouais, bah franchement, dans ce genre de... Dans les rando, c'est pas mal. Ouais, le coca, c'est pas mal, ouais. Moi aussi, j'en buvais jamais, mais là, j'en bois maintenant. C'est vrai, je bois très rarement. Si, quand je suis malade. Ouais. Quand j'ai une gastro, je bois du coca. Ah bah super, bravo la conversation. Petit pont. Ouais, c'est joli. Kilomètre 37,40. On vient de quitter Saint-Léger-la-Palue. Le vent est monté, là. On va faire une boucle assez bizarre. Ouais, là, je pense qu'il y a un truc un peu sympa. On est en train de traverser, en fait, dans un parcours aventure. Trop beau, hein ? Ouais, c'est chouette. Magnifique. Le parcours est top. Ah ouais. Oulala, là-bas au loin, je la vois arriver. Avec un petit vent de face, une belle côte, ça va faire mal. On s'accroche. J'ai la tête. 15%. Bien joué. Chemin du Mont Faucon, je vois pas. Et ça grimpe toujours. On récupère ce beau chemin blanc après cette belle montée. Alors, la montée, c'est bien passé ? Ah, le vent dur, hein ? Dur, le vent, ouais. Ouais, bon. C'est sympa. Carrément. Le parcours est vraiment chouette. Ouais, ouais, ouais. Voilà Daniel et son petit-fils. Voilà, c'est Eminence. ug separate. Riment CP, ça descend fort. Ça semble bien lui. Hop ! Excellent. excellent ça regrimpe oh la vache elle est violente 15% alors là vive le tubeless c'est rempli de ronces à mon avis c'est rempli d'épines c'est joli petit portage supplémentaire encore aujourd'hui hier on n'a pas fait de portage du tout aujourd'hui ah si on a quand on a traversé les guets là ouais mais là on se régale ah ouais je me méfie ouais ouais bien joué j'ai envie de rentrer en civière elle était excellent ce passage oui kilomètre 47 on vient de traverser le domaine du paon perché et c'est très très beau je crois que Séverine se régale tu es en train de dire que c'est encore plus beau qu'hier ah ouais le parcours est plus exigeant ouais je trouve ou alors c'est parce qu'on est fatigué non il est plus exigeant il y a vraiment des passages dignes de VTT ouais c'est vrai le monsieur tout à l'heure il disait qu'il y avait beaucoup de VTT et ça passe on vient de monter une côte la laisse tomber on est au kilomètre 52 71 ça a grimpé sec ah ouais c'est joli là c'est l'île de ce monde du conseil le capitaine vit en colère et c'est un peu de contre-carré et tu iras autant dans son taillé qu'est-ce pas au vert ? qu'est-ce pas du bord ? tout le contour nourrit les poissons à bord 15 marins, ce pas eu du mort y a plus là-haut une bouteille de roc avoir un diable et les meilleurs sort y a plus là-haut une bouteille de roc hey ! 15 marins, ce pas eu du mort y a plus là-haut une bouteille de roc avoir un diable et régler leur sort y a plus là-haut une bouteille de roc toujours de très très bons ravitos chocolat, noisette, saint-moré des rions saucisses, cookies il y a de tout quoi ravito terminé écoute c'était vraiment très très chouette on s'est régalé musique vendéenne apparemment le ravito était vraiment très sympa et là on est reparti il nous reste à peu près 22 km on va se penser à Océane et Anaïs j'ai mangé un sandwich au saint-moré avec un bout de fromage dessus c'était une dinguerie c'est la clique j'ai déçu c'est un truc qui m'a dit c'est ce que j'ai eu je vais m'envoquer pas à l'un c'est le truc c'est le truc c'est le truc Ça va, tout va bien ? Impec. C'est quoi ce château en face ? Incroyable. Kilomètre 68 si je ne me trompe pas. Attends, je vais te dire ça tout de suite. 68, ouais. On est en train de passer à côté d'un très très beau château. Ouais, on passe à côté du château, mais on ne rentre pas dedans, malheureusement. Ouais, c'est fermé. Château de Clairvaux. Au loin, le donjon était majestueux, ça faisait un gros bloc impressionnant. Je ne sais pas si ça se verra en caméra, si j'ai réussi à bien le capter, mais très très beau. On vient de récupérer la voie verte qui s'appelle la ligne verte. Donc je suppose qu'elle va nous ramener très certainement vers Châtellerault. Je viens de voir un panneau, on est à 11 km de Châtellerault. Il est possible qu'on ait encore quelques surprises en chemin. Mais ça coïncide à peu près à la distance qui nous reste. Ce qui est marrant sur cette course, sur ce format, c'est que c'est une course en duo. Et en chemin, tu sens bien les duos. Là, c'est à l'exemple type, les quatre devant moi, ils sont deux par deux. Bonjour à la famille. Tu sais, on a adapté par rapport. Je suis là, c'est à l'exemple type. Je suis là. Tu leur bagages, le gars-ci. Non, mais pas. Ouais, ça tu portes, tu sois ok. Ouais, ça, c'est bon. Je suis là. Je suis là. On vient de récupérer la voie verte qu'on a quittée tout à l'heure. On arrive à Châtellerault, on traverse le cœur de ville, alors je profite de croiser la légende Sylvain Chavanel, c'est toi qui a tracé les parcours ? Oui, effectivement, j'ai tracé tous les parcours, hormis l'Ultra, c'est plus Jean-Christophe Savignoni, et sinon toutes les autres traces, c'est moi qui ai pris le plaisir à aller chercher tous les recoins du territoire et puis traverser un maximum de communes. C'était l'objectif et je pense que j'ai réussi parce que les retours que j'ai depuis hier, c'était des belles traces de gravel, donc je suis vraiment content pour l'organisateur et pour moi parce que je me suis vraiment impliqué pour faire des belles traces pour que vous repartiez avec un très bon souvenir. Avec mon épouse, on a adoré les deux parcours, donc c'est d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez pu faire plusieurs circuits, donc vous pouvez comparer d'un circuit à l'autre. Je pense qu'il y a chaque circuit a ses secteurs de charme, mais c'est sûr qu'on a toujours des préférences après. Mais par rapport à tous les parcours que j'ai pu dessiner, je ne me fais pas de soucis sur les retours. Oui, franchement, moi j'ai préféré le 80 par rapport au 100, mais sur les deux, on s'est régalé et on n'en a jamais assez parce que ça nous a permis quand même de découvrir le territoire. Le 140, ils nous envoient encore sur une autre partie de Châtellereux et de l'Etat pas mal aussi. C'est l'objectif en fait. L'objectif, c'est avec tous les circuits différents, c'est de traverser un maximum de communes. Donc, il y a un circuit qui peut partir au nord, un autre peut partir complètement à l'opposé, etc. Et puis, voilà, c'était très, très bon. L'objectif est rempli et en plus, on a eu un magnifique week-end. C'était super. Regardez ce ciel bleu magnifique. Oui, oui, je confirme, c'est super. Tout était réuni pour que ça soit une belle fête, une belle manifestation. Donc, voilà, je suis vraiment satisfait de cette deuxième édition. Et maintenant, il faut faire une com' un maximum pour avoir beaucoup, beaucoup de monde les années prochaines. Oui, je trouve que ça mérite d'avoir plus de monde. Oui, oui, oui. Après, c'est que la deuxième édition. C'est vrai. Mais ils ont passé les 800 participants, je crois, sur la totalité des circuits. Donc, c'est une manifestation quand même qui fait partie d'un trio en France. Parce qu'aujourd'hui, réunir pratiquement 1000 personnes, ce n'est pas permis à tout le monde. Bien sûr. Donc, voilà. Après, il y a une sacrée organisation derrière pour que tout soit réuni pour repartir avec un bon souvenir. Écoute, nous, on vient du Pas-de-Calais. On va repartir avec de très bons souvenirs. C'est bien. Voilà. Très, très beau. Merci à vous. On est très content d'être venu. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens d'extérieur. Et l'objectif, justement, c'est de faire découvrir aussi cette région qui est un peu méconnue. Oui, oui, c'est vrai. Mais on est sur un axe quand même qui est central entre Bordeaux et Paris. C'est accessible assez facilement. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir du monde d'année en année. Pour la troisième édition, on le souhaite en tout cas. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à vous. À l'année prochaine, peut-être. Ah, pas peut-être, sûr. On continue à te suivre dans tes périples. C'est toujours un plaisir. C'est gentil. Merci. Bon, voilà, écoute, ce Gravel Fever Festival se termine. On s'est régalé. La météo exceptionnelle. Un peu frais. Un peu frais, ouais. Alors, frais le matin, l'après-midi, c'est bon. Oui, l'été. On est bien, on est bien. On s'est régalé aussi bien hier qu'aujourd'hui. On a une petite préférence pour le parcours d'aujourd'hui. C'était un peu plus rythmé, un peu moins de route, en fait, aujourd'hui. Une deuxième médaille. Une deuxième médaille pour nous, exactement. Je voudrais dire aussi que je suis très fier de Séverine parce qu'elle a, une fois de plus, elle a performé. Elle a fait le 100 km hier et le 80 aujourd'hui. Et donc, bravo. Je suis très, très content d'elle. Elle a tout fait sans broncher. Elle a assuré et on est très content. Elle a même pas râlé. Elle a même pas râlé. Je n'osais pas le dire. Quand je suis fatiguée, généralement, je me râle pas. En tout cas, merci au Gravel Fever Festival. C'était une très belle édition. L'organisation au top. Les ravitos au top. On a tout déglingué. On n'a jamais eu faim, jamais eu soif. Même à l'arrivée, la bière qui fait plaisir et le ravito aussi. Bout de pizza aussi à l'arrivée. Donc, franchement, on a adoré. Très, très belle édition. Vraiment, on est très content d'être venus. Ok, on le gagne. J'espère à l'année prochaine. Peut-être l'ultra, je ne sais pas, ça me motive. Alors, peut-être l'ultra, mais si le format change. Parce que le départ à Meudon et l'arrivée à Châtellerault, ça, ça m'emballe moyen. Parce que je trouve que le territoire autour de Châtellerault mérite mieux qu'un départ à Meudon. Donc, voilà. Si leur gars m'entend et m'écoute, je trouve que Châtellerault mérite mieux qu'un départ, qu'une simple ligne à l'extérieur. Un parcours en boucle. Ne serait-ce que pour l'organisation de ceux qui font les ultras, c'est quand même plus simple. Ça évite de reprendre le train après pour rentrer et tout. C'est compliqué. Si on peut faire une boucle, un départ et une arrivée au même endroit, il n'y a pas photo, c'est carrément génial. Et bon sang, il y a ce qu'il faut autour de Châtellerault. Vous avez un superbe territoire. Pourquoi aller en région parisienne ? Merci. Et puis, à une prochaine. En vidéo, à vélo, peu importe. Amusez-vous. Allez, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501